Vous qui connaissez bien votre Bible, quand vous avez entendu ce texte, vous voyez bien de quoi nous allons parler. On va parler de David et d'une épreuve qu'il a traversée, qu'il a fait traverser au peuple. Et je voudrais prendre cet exemple pour parler de l'épreuve que traverse le monde aujourd'hui, que traverse notre Église aujourd'hui et que nous traversons personnellement. Ça s'appelle la Covid-19. La question que je me pose, c'est quelle est la vision que nous avons sur cet événement ? Quelle est la vision de Dieu sur cet événement ? Et comment nous allons sortir ? Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Par ici, la sortie ». Ça sera quoi, la sortie de la Covid-19 ? Beaucoup d'interrogations sont présentes. Mais je voudrais prendre l'exemple, un exemple qu'on trouve dans la Bible, bien connu. Je vais en faire le résumé pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et nous allons voir comment ont réagi les personnes à cet événement dans leur liberté et dans ce qu'ils avaient ou pouvaient faire par rapport à ça. Je la résume. Le roi David est à Jérusalem. Ses armées sont en campagne. Et lui est resté à Jérusalem. Un soir, il est à son palais et il voit une belle femme qui s'appelle Bethsabée ou Batsheba, comme vous voulez, je l'appellerai Bethsabée, qui se baigne sur la terrasse. La voyant, cette femme est très belle, il demande à ce qu'on la fasse venir. Il va vivre avec elle, il va coucher avec elle. Elle va devenir enceinte. Elle en informe à David, qui va faire venir son mari, qui s'appelle Uri, Uri le Hétien ou Uri le Hittite, qui va revenir. Et David espère qu'allant chez lui, il ne s'apercevra pas que sa femme est enceinte. Uri, qui est un homme valeureux, décide de ne pas rentrer chez lui. Parce qu'il a le souci de ses compagnons qui sont à la guerre et donc qu'il ne rentre pas chez lui. David poursuit son mensonge en écrivant un mot qu'il fait transporter par Uri le Hétien. Dans ce mot, il demande au chef de l'armée, Joab, de placer Uri dans un endroit sensible où vraisemblablement il va mourir. C'est ce qui se passe. Et donc, Uri va mourir. Nathan intervient. C'est le texte que nous avons lu. Et à la suite de ça, nous avons un psaume, qui est le psaume 51 de David, que nous lirons à un moment donné. et vous verrez un psaume magnifique sur la demande de pardon et sur l'acceptation de ce qui s'est passé. David, plus qu'un crime, a commis une faute politique. Et je vais vous dire pourquoi. Et ce qui est le plus surprenant, c'est ce texte que nous trouvons dans 1 Samuel, au chapitre 13 et au verset 14. Tenez-vous bien. Ce texte dit, donc je suis au verset, c'est bien, oui, 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. « Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur et le Seigneur l'a institué chef sur son peuple parce qu'il s'adresse à David. Il s'adresse, pardon, au peuple. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Franchement, après ce qu'il a fait, ça paraît drôle. Et je voudrais essayer de vous expliquer ceci en vous parlant des personnages qui sont dans cette histoire et voir leur point de vue à chacun. La première personne, on va dire, c'est David. David qui va, au travers de ceci, vivre cet événement de manière finalement douloureuse et la meilleure des choses peut-être à lire, c'est le psaume 51 que vous connaissez bien qui est, à mon avis, un des plus beaux psaumes de la Bible. Et on voit le chemin que va parcourir David dans lequel il va dire d'abord « Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, je connais mes transgressions. » Donc, il reconnaît sa faute. Et il dit « J'ai péché envers toi seul, donc vis-à-vis de Dieu. J'ai fait ce que tu te déplaisais de sorte que tu seras juste dans la parole et sans reproche dans ton jugement. » Donc, il accepte, un, qu'il a commis une faute, que Dieu va le punir pour ça, et il accepte par avance le jugement de Dieu, sans récriminer, en disant « C'est trop cher payé par rapport à ce que j'ai fait. » Il va poursuivre en disant « Hôte mon péché avec l'isope et je serai pur, et lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » C'est-à-dire qu'il accepte d'être pardonné. Et après le pardon, lui qui a les mains rouges de sang va se retrouver avec des mains pures, blancs comme la neige. Il va demander à ce que son cœur soit changé. Donc, on voit ce cheminement. Je reconnais ma faute. Ton jugement sera juste. Ta punition sera juste. Derrière ça, change mon cœur pour que je ne retombe pas. Et du coup, je serai pardonné. Remarquez que chaque fois, c'est une étape que nous avons même, nous, du mal à accepter. Est-ce que nous nous pardonnons comme David s'est pardonné de cette faute, de ce crime qui a été une faute politique ? On va voir tout à l'heure. Et il va poursuivre en disant « Crée en moi un cœur pur, oh Dieu, annonce-moi la gaieté et la joie, la joie de ton salut. » Donc, derrière ça, il va recouvrir la joie, la joie du salut. C'est quand même fort. D'un homme qui a fait tuer la femme, qui a fait tuer le mari de la femme qu'il vient de prendre. et il va terminer en disant « J'apprendrai tes voix à ceux qui se révoltent. » Donc, j'enseignerai. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Si je vous disais du haut de cette estrade « J'ai tué un homme pour prendre sa femme. » Il me semble que la plupart d'entre vous me diraient « Patrick, t'es bien gentil, mais assieds-toi au fond et écoutes le serment plutôt que de prêcher. » David accepte de prêcher la bonté du Seigneur. Donc, on voit de son côté tout cet élément de repentance qu'il y a et je pense clairement que si Dieu dit « David est l'homme de mon cœur, c'est parce que cet homme qui a commis une faute grave, on va y revenir, qui a perturbé le peuple, on va y revenir encore, accepte de reconnaître sa faute, de demander le pardon et d'accepter le pardon. » Maintenant, ça c'est la vision que nous en avons, la vision de David. Vu par Nathan. Nathan, dans le discours que nous venons d'écouter, va prendre beaucoup de précautions et va avoir un discours très subtil puisqu'il va amener David à se condamner lui-même. Vous avez vu l'astuce. En prenant une histoire factice et en disant « Cet homme, c'est toi. » David s'est mis en colère contre cet homme en disant « Il mérite la mort » et Nathan lui dit « Tu l'as dit toi-même, tu mérites la mort. » Et donc, vu de Nathan, c'était dangereux de faire ça, il va annoncer la parole du Seigneur et la parole du Seigneur est très, là aussi, surprenante. On la retrouve dans le texte de Samuel que nous avons lu. J'y reviens. où à la fin, on n'a pas eu le temps de tout lire, mais il dit la chose suivante, deux choses. « Un, l'épée ne s'éloignera jamais de ta famille. Donc, tu es un homme violent et la violence restera dans ta famille. » Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez que c'est bien ce qui s'est passé. La deuxième des choses qui n'apparaît pas là, mais du fait de cette violence et du fait que cet homme, David, est un homme qui a les mains rouges du sang d'Uri le Hétien, David n'aura pas le droit de construire le temple. Et ça sera laissé à Salomon. Et à la fin, Nathan dit « Tes péchés, Dieu laisse passer. » Au verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Et Nathan répondit à David, « Le Seigneur laisse passer ton péché. » Ou si vous préférez, « Le Seigneur pardonne ton péché. » « Tu ne mourras pas. » « Mais parce que tu as bafoué le Seigneur en cette affaire, le fils qui t'est né mourra. » « Puis Nathan s'en alla chez lui. » Donc, vu de Nathan, c'est « Tu as demandé pardon, tu es pardonné, mais la conséquence de tes actes va te suivre. » Et ça, tu n'y peux rien. C'est parce que tu as lancé quelque chose qui est grave. Alors, vu par le peuple, David est à l'apogée de sa gloire, est entouré par un certain nombre de personnes. Il a 37 soldats particulièrement valeureux. Parmi ces 37, vous trouvez ça dans 2 Samuel 23-39, il y a Uri, le Hittite. Et il y a Éliam, qui est fils d'Achitopel, qui est le père de Betsabe. Donc, vous avez deux vaillants soldats. un, qui a une fille, Betsabe, qui s'est mariée avec Uri. Ils servent David. Et Achitopel est un homme de grands conseils. Le texte nous dit que ces conseils font autant autorité que les paroles de Dieu. Ce n'est pas rien. Et donc, vous avez là le peuple qui constate que David se met à dos l'armée parce qu'il fait tuer un de ses vaillants soldats. Donc, les autres se disent mais que nous risquons aussi. Et évidemment, Achitopel, je vous rappelle qui est le grand-père de Betsabe, se retrouve dans la honte puisque voilà, le mari de sa petite-fille est j'allais dire est mort sous l'autorité de David. Et donc, le peuple va certainement perdre confiance. d'ailleurs, la suite du texte nous montre que le royaume d'Israël va se diviser derrière ça. Judas, d'un côté, va suivre David et Israël va suivre un autre roi. On va en parler. Vu par Absalom, Absalom, un des fils de David. Immédiatement après, si vous lisez le texte, j'aime bien quand on prend un texte lire ce qui se passe un peu avant et un peu après. Absalom, fils de David, se dit David a fait une faute politique, grave. Un jour, un politicien a dit c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Il a fait une faute parce qu'il a fait voler un éclat tout ce qui l'aidait dans sa gouvernance, l'armée d'un côté, ses chefs militaires et son conseil, Achitopel. Absalom s'en rend compte, Absalom veut le pouvoir et va commencer à flatter le peuple. Et donc, il va parcourir le pays en disant suivez-moi parce que David, maintenant c'est fini et moi je suis son fils, son fils aîné et je viens prendre le pouvoir. Et il va prendre le pouvoir. Et Absalom va à un moment donné se retrouver à faire fuir David. David va fuir. Il va fuir Absalom, son fils. Et donc, au travers de ceci, c'est une révolte sanglante qui va se passer. Le peuple, une partie du peuple, Judas va suivre David, Israël va suivre plutôt Absalom et ses hommes vont s'entretuer à un moment donné. Et si vous vous souvenez, David qui avait une affection particulière pour Absalom, lorsque la guerre éclate, va dire à Joab surtout faites attention Absalom, Absalom mon fils, mais Absalom dans une guerre, dans cette guerre va mourir. De la main de Joab d'ailleurs. A tel point que Joab va lui dire on a l'impression que tu as plus, alors qu'on t'a sorti de l'impasse, c'est finalement tu pleures plus ton fils que les soldats qui sont morts pour toi et pour te redonner le pouvoir. Absalom a eu un conseiller. Ce conseiller s'appelle Achitopel. Le grand-père. Et le grand-père qui n'a évidemment pas du tout accepté cette situation. Voilà, sa petite-fille a été emportée par David et du coup son mari est mort. Et donc du coup il va donner ses conseils à Absalom. et à un moment donné Absalom est sur le point de vaincre et il demande conseil à deux personnes qui sont là à Achitopel et une autre qui a été envoyée par David pour essayer de contrer les conseils d'Achitopel. Et Achitopel donne un très bon conseil en disant c'est maintenant que tu dois tuer David. Donc il se révolte contre David et tu vas le faire de cette manière et son conseil est très judicieux finalement. Mais Absalom ne prend pas ce conseil et du coup Achitopel rentre chez lui et se suicide. C'est ça l'histoire. Alors vous vous dites c'est vrai que je me suis mis dans la peau d'Achitopel. Achitopel n'a pas eu raison de faire ça. Mais qui a créé le cadre de cette faute politique majeure qui a divisé le peuple qui a fait cet ensemble-là c'est quand même David. David l'homme du cœur de Dieu. On voit bien que chacun avait la liberté d'agir à ce moment-là. Absalom avait la liberté d'agir. Il aurait pu attendre son tour. attendre et être au service de ce roi qui avait été désigné par Dieu. Ils n'ont pas voulu, aucun n'a voulu comprendre quelle était la profondeur du pardon de David. Et cette profondeur va aller pour vous le montrer c'est qu'à un moment c'est qu'à un moment où Absalom va le chasser de son royaume où lui-même va partir un homme va maudire David. Et les hommes armés qui sont à côté de lui disent mais attends on va le tuer cet homme on n'a pas à maudire le roi et David dit non. Laissez-le. Il est peut-être envoyé par Dieu pour dire ce qu'il a à dire. C'est-à-dire que lui-même est tombé de son nuage dans lequel il était pour bien comprendre qu'effectivement non seulement il avait fait une faute morale mais également une faute politique. J'ai une pensée pour Achitopel il aurait pu ne pas se suicider Achitopel homme brillant intelligent vous avez compris dans les conseils qui finalement sachez-le est l'arrière-grand-père d'un homme les plus sages de la Bible vous m'avez suivi c'est l'arrière-grand-père de Salomon quand même puisque Salomon est le deuxième fils donné par Batsheba à David arrière-grand-père de Salomon donc Salomon avait de qui tenir quelque part il ne l'aura pas vu et c'est peut-être dommage parce que là aussi il aurait dû comprendre ce qu'était le pardon que pouvait être le pardon de Dieu alors quelle leçon puis-je tirer pour aujourd'hui de ceci c'est que finalement quelle était la vision de Dieu vis-à-vis de cette affaire elle est donnée par elle est vraiment donnée par Nathan en disant David tu as commis une faute tu as commis un crime le crime tu en demandes pardon avec ce magnifique psaume 51 lisez-le relisez-le pour voir cette évolution de cet homme dans la demande et dans l'acceptation du pardon que nous avons nous parfois beaucoup de mal à accepter parce que nous avons fauté mais cette demande en reconnaissant sa faute en disant c'est pas les autres c'est quand même moi et voilà et tu seras juste dans ce qui va se passer Dieu va pardonner à David ça peut paraître étonnant mais il lui a pardonné parce que cet homme s'est repenti sincèrement et du coup David est considéré comme un des meilleurs rois d'Israël après un acte qui franchement est une je vous dis un crime plus qu'un crime une faute puisqu'il va diviser le peuple au travers de ceci il va ruiner sa position vis-à-vis de sa propre armée mais Dieu voyait au-delà des apparences et vous remarquez que dans tous ces intervenants divers et variés il y a une grande liberté qui est laissée à chacun Dieu dans cette épreuve va laisser la liberté au peuple qui pourra choisir entre David ou Absalom va laisser la liberté à Absalom va laisser la liberté à Chitopel qui aurait pu ne pas trahir David qui aurait pu ne pas se suicider au travers de ceci et je voudrais du coup basculer sur ce que nous vivons aujourd'hui ce que nous vivons aujourd'hui vous le connaissez c'est la Covid-19 alors quelle est la vision qu'en a le monde extérieur quelle est la vision qu'en a l'église aujourd'hui et quelle est la vision que nous nous en avons parce que de cette vision que nous en avons quelle est la vision de Dieu si on peut se poser cette question et du coup qu'allons-nous en faire nous étions au tout début du confinement assez sidérés de ce qui s'est passé et nous étions tous persuadés qu'en septembre tout allait repartir comme avant et on voit bien que plus le temps passe moins en année sûre alors que nous disent ceux qui réfléchissent sur la question aujourd'hui la première des choses c'est que il semblerait vraiment que le monde d'après la Covid ne sera pas le même que le précédent pour diverses raisons l'économie va partir dans une situation très très difficile même si les gens essaient de redémarrer les choses vont complètement complètement changer tout ce qui était voyage en avion voyage à l'extérieur tout ce qui était grands événements tout ça semble fini pour un certain temps au moins pendant un an et demi deux ans on pensait que ce serait quelques mois mais aujourd'hui ce sera plus long que ça les inégalités vont monter on s'est rendu compte que tout ça avait permis d'améliorer la partie écologie mais qu'on est face à des enjeux majeurs que la prochaine épidémie ne sera pas une épidémie de coronavirus peut-être y en aura-t-il d'autres d'ailleurs on les sent venir mais peut-être une épidémie de la faim on pense qu'au travers des non-vaccinations qui se font en ce moment et des difficultés de transport des denrées alimentaires on peut imaginer qu'il y aura environ 5 millions d'enfants qui vont mourir de faim si vous voulez c'est en première étape la collapsologie c'est-à-dire que le monde va à sa perte et du coup avec beaucoup de guerres beaucoup de conflits beaucoup d'événements sociaux qui vont se présenter à nous personne ne sait très bien tout le monde le redoute si ces milliards sont lancés sur le marché aujourd'hui c'est parce que la crainte de la montée du chômage d'une crise comme celle de 1929 pour ceux qui s'en souviennent alors la plupart d'entre nous n'étaient pas là certes mais au moins on l'a eu des choses sur ce qui s'est passé et c'était sérieux par rapport à ça par rapport à ces événements ces injustices qui vont grandir quelle va être la position de l'église des églises en général et de l'église adventiste en particulier compte tenu des statistiques qui sont en cours aujourd'hui on peut imaginer sans trop se tromper que sur les 20 millions de membres adventistes à peu près recensés il y aura vraisemblablement 10 000 morts nous en avons connu dans cette communauté malheureusement je viens de recevoir des statistiques du Mexique il y a 200 000 membres certes mais il y a déjà 400 morts adventistes des familles sont décimées au travers de ça et c'est pas fini et c'est pas fini et donc qu'allons-nous faire et qu'allons-nous devenir et une des questions que l'on peut se poser nous nous pensions que tout ça allait bien se passer toutes les rencontres conviviales que nous avions la Sainte Seine plus possible plus possible aujourd'hui c'est pas c'est vivement déconseillé tout au moins dans la forme dans la forme actuelle que nous connaissons tout ce qui est la structure aussi de l'église de l'école du sabbat par exemple tout ça est chamboulé maintenant tout ça se fait par internet nos contacts nos grandes embrassades c'est fini les serrements de mains c'est fini alors ce que nous disent certains futurologues par rapport à ça c'est que demain les poignées de mains que nous donnerons les embrassades que nous donnerons parce que nous espérons que nous en aurons auront une autre valeur que celle que nous avons vécu avant aujourd'hui je reçois mes petits enfants on reste loin on ne met pas de masque quand même mais on reste loin je ne les ai pas pris dans les bras le jour où je pourrai ça sera autre chose que ces retrouvailles que nous faisions régulièrement ça sera quelque chose et donc il y aura certainement un plus alors maintenant pour nous quand sera-t-il l'avenir nous appartient et nous allons le décider et il va falloir que nous le décidions comment allons-nous vivre ceci je voudrais vous proposer un texte sur ce qu'est la vision de Dieu pour l'église parce que vous comprenez bien qu'en ce moment on se retrouvait dans une paroisse à moitié vide parce qu'on ne peut pas faire autrement dont on a sollicité qu'un certain nombre de membres aillent nous écouter dans la salle à côté que d'autres restent chez eux à nous regarder c'est pas l'église que j'ai connue que nous avons connue comment va-t-on faire demain les baptêmes comment va-t-on faire la sainte scène comment va-t-on faire le lavement des pieds comment va-t-on faire ces réunions qui nous réunissaient ensemble ces conférences que l'on ne peut plus organiser physiquement ici du coup ça nous oblige à nous poser la question quel est le rôle de l'église quelle est sa mission et je vous propose un texte du Nouveau Testament que l'on trouve dans Ephésiens c'est dans Ephésiens au chapitre 3 les versets 8 à 13 l'apôtre Paul écrit aux Ephésiens en leur disant la chose suivante à moi le moindre de tous les saints cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ donc la bonne nouvelle c'est la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu le créateur de tout afin que la sagesse de Dieu dans sa grande diversité soit soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ notre Seigneur la mission de l'Église adressée aux Ephésiens en l'occurrence c'est que la sagesse de Dieu par sa grande diversité soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des autorités à la connaissance de tous donc notre mission pour exagérer le propos c'est pas de nous réunir ici ni à la maison d'ailleurs c'est pas que c'est mal c'est bien mais la mission principale c'est de porter la bonne nouvelle et de porter la bonne nouvelle en étant comme le dit comme on le trouve dans Actes au chapitre 1 et verset 8 et là aussi j'aimerais insister il leur répondit il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments oui c'est bien ça mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit c'est Jésus qui parle quand le Saint-Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Jérusalem c'est c'est pas aller ici c'est vous serez mes témoins vous êtes mes témoins que nous le voulions ou non nous sommes aujourd'hui les témoins de Jésus-Christ c'est ça la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que nous sommes témoins de sa grâce et vous remarquez combien la liaison peut se faire avec David David a été le témoin malheureux à un moment donné mais le témoin de la grâce de Dieu et donc à nous d'être aussi ce témoin et si nous sommes ou des achitopelles ou des davids ou des voilà ou des membres du peuple ou Uri le Hétien enfin j'espère que vous n'êtes pas comme Uri le Hétien ou des Béthalais mais sachez que parce que celui qui n'a pas de fauté dans cette affaire c'est quand même Uri le pauvre sachez que dans cette affaire Dieu a à la fois un plan pour nous et nous sommes des témoins alors demain nous allons être les témoins de quoi et c'est si vous voulez je pense aujourd'hui alors j'ai pas forcément de solution mais les inégalités vont monter et on le voit la solidarité est en train de se développer et devient nécessaire et quand on écoute ce qui se passe en ce moment au travers d'Adra vous savez que je suis en contact avec Adra il y a aujourd'hui une demande qui explose alors vous en rendez certainement compte peut-être au niveau de votre environnement ou peut-être pas mais une demande qui explose au niveau alimentaire les restaurants du coeur ont des demandes qui ont augmenté de 30 ou 40% aujourd'hui le chômage viendra en septembre octobre et novembre et là ça sera dur comme en 29 donc on est qu'au début d'un moment où la solidarité va être une valeur essentielle dans lequel la justice va être une valeur essentielle et à nous d'être les témoins dans notre communauté à titre personnel de la justice et de la solidarité et en ça nous serons les porteurs de cette bonne nouvelle apportée par Dieu bonne nouvelle d'un Dieu créateur et d'un Dieu rédempteur je voudrais terminer par un texte qui est très cher à quelqu'un que vous connaissez bien qu'on ne voit plus malheureusement maintenant mais auquel je voudrais dédier une pensée ce texte se trouve dans Miché et vous le connaissez certainement vous avez compris que je voudrais vous parler d'Aldo Aldo qui a largement servi notre communauté et qui malheureusement maintenant est dans une grande souffrance et pour lequel je vous demande de prier particulièrement pour lui il a été le premier ancien de notre communauté et aujourd'hui pensons non seulement à lui mais également à sa famille je pense à lui particulièrement mais je pense aussi à d'autres personnes qui sont dans la souffrance aujourd'hui que vous connaissez et pour lesquelles nous devons prier je vous invite à l'école du sabbat prochainement enfin tout à l'heure dans lesquelles nous allons parler effectivement de la prière que nous devons faire pour les autres voilà je voulais penser à j'allais dire à Aldo parce que ce texte lui était si cher c'est dans Miché au chapitre 6 au verset 8 et je crois que ce verset s'applique à nous maintenant et ce sera ma conclusion dans ce monde incertain devant lequel nous sommes on est bien d'accord comment comment serons-nous demain vous qui avez un travail aurez-vous un travail les retraités serons-nous toujours payés de notre retraite compte tenu de tout ce qui va se passer est-ce que les gens qui sont autour de nous est-ce que nos enfants vont pouvoir trouver du travail eux qui rentrent dans la vie active ou qui sont dans la vie active tout un tas de questions essentielles qui sont présentes et Dieu nous dit il t'a fait connaître au humain au homme ce qui est bon et ce que le Seigneur réclame de toi c'est que tu agisses selon l'équité la justice que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu c'est pas ce qu'a vécu David avec l'affaire de Bathsheba ni l'équité ni la fidélité ni marcher modestement avec ton Dieu mais il l'a appris et c'est ce que nous aurons certainement à faire les injustices vont grandir il faut que nous soyons des hommes et des femmes de justice l'infidélité va grandir il faut que nous soyons des hommes et des femmes de fidélité et marcher humblement modestement avec son Dieu nous ne sommes pas ici pour convertir les gens c'est l'esprit qui convertit nous sommes ici pour être des témoins je vous invite à réfléchir à ce que sera notre mission notre mission est toujours la même mais la manière dont nous allons avoir à la remplir me paraît devoir changer Dieu a un message pour nous est-ce aujourd'hui ce fameux Covid cette fameuse Covid-19 est-ce une épreuve est-ce une c'est certainement une épreuve faisons-en une opportunité pour choisir nous-mêmes de ne pas être dans le passé où nous venions gentiment j'allais dire à l'église je ne prends que cet exemple parce qu'aujourd'hui je sais que c'est un effort que devenir c'est une volonté de le faire mais surtout que nous puissions penser aux autres alors que ceci est en train de faire que la distanciation physique malheureusement est en train de se transformer en une distanciation sociale or l'église est un lieu de communion donc il va falloir qu'on se réinvente un peu comme David l'a fait ne tombons pas dans les excès ou dans les fautes commises par Absalom par Achitopel mon grand-père que je comprends dans un certain sens mais que je ne veux pas suivre jusqu'au bout que l'Esprit de Dieu nous anime y compris dans cette période qui est certainement une période d'opportunité Dieu est présent Dieu sera présent et Dieu nous accompagnera mais écoutons-le et revenons à nos fondamentaux de ce qu'est une église je vous souhaite un bon sabbat Abonnez-vous